Tout le lait est récolté. Ensuite il y a un creux entre la faim de la moisson et la récolte des raisins, la récolte de la vigne, la récolte des olives et la récolte des figues. Vous savez que dans la Bible il y a trois arbres qui symbolisent Israël, l'olivier, le figuier et la vigne, le cèpe. Et Jésus, quand il parle d'Israël, il utilise la vigne et le figuier. Mais quand il parle de l'Église, il parle de blé, de grain, de poisson. Il ne mélange pas ces symbolismes. Mais alors, si aujourd'hui nous voyons le figuier, c'est un groupe que j'en ai. Après tout un long divers d'inertie, on voit que ça boule de tous les côtés. La serre monte, l'Israël redevient une nation. Israël n'est pas crevée, Israël est encore dans la postagie. Mais on voit quand même que ça se réveille sur les temps politiques, économiques, nationaux, ethniques, linguistiques et tout. Pas encore spirituels, mais nous savons que l'été, autant qu'on sait que la récolte des figues, dans la conversion d'Israël, n'est pas trop loin. Mais bien avant, bien avant la récolte des figues, bien avant la conversion d'Israël, la moisson de l'Église sera faite. Et Jésus dit, quand vous voyez le figuier beaujonné, il nous dit, vous savez que la récolte des figues est proche. Je me dis, vous savez que la moisson est proche. Et le mot moisson en grec, c'est terismos. Terismos, moisson. Mais, terismos, c'est pratiquement le même nom que le nom teros. Teros, c'est le nom été, en grec. Le terismos, c'est la saison... Non, non. Le teros, l'été, c'est la saison du terismos. Donc, été, moisson, c'est pratiquement la même chose, en grec. Alors, Jésus dit, quand vous savez que l'été est proche, c'est-à-dire que vous savez que la moisson est proche, vous savez que le blé est prêt à se récolter. Alors, en avril, on voit déjà le figuier beaujonné. Mais on sait que dans quelques semaines, ce sera la moisson. Bien, bien avant la récolte des figues. Alors, Jésus nous enseigne là que la moisson du blé, c'est-à-dire l'enlève en Église, lorsque l'Église sera complète, et tout cela sera fait, bien avant la conversion d'Israël. Après, il y a le moment creux, du mois d'août, juillet, août, la chaleur intense, tout semble s'arrêter, et ensuite, il y a les figues, les raisins et les olives. Évidemment, on ne peut pas partir rien que sur du symbolisme, mais le symbolisme de Jésus-Christ est très clair. Et ensuite, ma deuxième parabole, c'est l'histoire de Noé, où il dit que le jour où Noé est entré dans l'arche de Jésus-Christ. Mais Noé était déjà dans l'arche quand la colère devient déversée sur une nation. Donc, Jésus nous enseigne d'abord que nous pouvons savoir, non seulement que la conversion d'Israël est relativement proche, mais que l'enlèvement de l'Église est encore plus proche. Deuxièmement, il nous enseigne, par l'histoire de Noé, que l'Église sera enlevée avant le début de sa famille, qu'il soit déversée sur la terre. Et troisième parabole, la parabole du voleur. Verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient d'or. » Il nous dit que nous devons et que nous pouvons savoir que c'est proche, mais on ne peut pas fixer de date. On ne peut pas préciser exactement le moment, ni de l'enlèvement de l'Église, ni du retour de Christ en gloire, n'est-ce pas ? Et il nous raconte l'histoire du voleur, de deux hommes qui se... Non, excusez-moi. Verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait un calvège de l'ami, le voleur va venir, il veillait et ne laissait pas percer sa maison. Et c'est pourquoi vous le vitez-le-vous-près, quand le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais nous, les chrétiens, on sera surpris. » Mais alors, il dit, « Si le maître de la maison savait, la maison c'est quoi ? C'est le monde. Le maître de la maison c'est quoi ? C'est le diable. » Comme dans Matthieu XII aussi, où Jésus dit qu'on ne peut pas entrer dans une maison, la maison d'un homme fort, sans avoir apparemment lié cet homme fort. Cet homme fort, c'est le diable. La maison, c'est le monde, les nations qui contrôlent. Mais alors, si le maître de la maison savait, si le diable savait exactement la date de notre enlèvement, il veillerait et ne laissait pas percer sa maison, comme si le diable, avec toute la puissance qu'il a, pourrait même retarder vraiment l'église. Et Jésus-Christ refuse de laisser savoir au diable la date de son retour. Le voleur n'envoie pas en télégane pour dire « Je vais percer votre maison à deux heures de matin. » Il ne dit rien du tout. Il arrive à l'improviste. Et le voleur, on sait par avant, c'est Christ. Et Christ ne vient pas pour enlever la maison, mais il sait que dans la maison, il y a un trésor, c'est l'église. Et ils viennent sans s'avancer, ils perdent la maison, il surprend le diable, il surprend tout le monde, et puis il emporte son trésor. Donc, nous pouvons savoir que le retour de Christ est proche, que notre enlèvement est proche, mais nous ne pouvons pas fixer de date. Et c'est pour cette raison que tous les schémas eschatologiques qui cherchent à préciser l'endroit où le moment exact où il va enlever l'église, ça tombe toujours à l'eau. Et je crois qu'il est inutile de chercher à pouvoir fixer ce moment. Nous savons seulement que c'est bientôt, et nous savons que c'est avant, bien avant la récolte des filles, avant la Convention d'Israël. Et c'est pour ça qu'il dit « Donc, tenez-vous prêts. » Vous ne savez pas. Le Fils de l'homme vient de là, alors vous n'y penserez pas. Alors, pour revenir à Esaïe, vous voyez, comme ces idées que Dieu a données à Esaïe et aux autres prophètes dans ce testament qui semblent quelquefois un petit peu empêtrés, un peu brûlés, un peu mélangés, mais viennent très claires dans le Nouveau Testament. Et c'est remarquable comme Dieu dit par Esaïe dans le chapitre 41 « Qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions ? Et longtemps d'avance pour que nous disions « C'est vrai, nul ne l'a annoncé, nul l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles. » Je reproche au faux Dieu d'Antiquité, une impuissance absolue en ce qui concerne la prédiction de l'avenir. Je sais que les démons peuvent quelquefois prédire quelque chose d'immédiat, ça c'est vrai, mais aucune prophétie n'a jamais été donnée sauf par les prophètes de Dieu dans la Bible concernant les temps de la fin. Dans l'Ancien Testament, l'avènement de Christ était prophétisé, la conquête de Canaan était prophétisée, la création de l'Église était prophétisée, les différents empires étaient prophétisés, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, etc. Même l'Empire musulman est prophétisé dans une certaine mesure, de toute façon, en ce qui concerne l'Égypte. Dans le chapitre 44, verset 6, « Incitant l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et au moins il n'a pas de Dieu. » Il a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare, qu'il le prouve, « Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne tenais-je pas dit longtemps, enfin, ne s'est pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. » Puis, chapitre 45, verset 21, en parlant contre les idoles, « Déclarer-le, faites-les venir, qu'ils prient le conseil les uns des autres, et qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Chapitre 46, verset 10, « Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et l'une est semblable à moi. J'ai annoncé dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance, et puis il n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Chapitre 48, verset 3, « Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions, elles sont sorties de ma bouche, et je les ai oubliées, soudain j'ai agi et elles se sont accomplies. » Verset 5, « J'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent, afin que tu ne me dises pas, c'est mon deuil, tu les as faites. » Et maintenant, verset 6, « Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point de passer. Jusqu'à leur événement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne me dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Déjà, j'ai dit qu'on aurait un point qui était frappé, car je savais que tu étais un fidèle, et que dès ta meçon, tu fuis appelé rebelle. » Cette pensée, cette conception de la prédiction de l'avenir comme appartenant uniquement au solde des dieux, et comme une preuve de l'événement des dieux, et de l'authenticité de la Bible, cela revient donc à plusieurs reprises. Dieu annonce plusieurs choses dans cette prophétie d'Isaïe. Il annonce la venue de Cyrus, le roi de Perse, il est même nommé personnellement une ou deux fois. Dans 41, verset 2, Dieu dit, « Qui a suscité de l'Orient, celui que le salut appelle à sa suite, qui lui a livré les nations et a sujet-il les rois ? » J'arrive à prophétiser que Babylone s'est comprise par la Perse. Déjà, bien à l'avance, verset 41, verset 25, « Jésus citait du sept enfiant, il est venu de l'Orient, il a donc mon nom, il fout les puissons comme de la boue, comme de l'argile que fout un potier. » Et puis, parallèlement avec cette prédiction, il y a, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de lumière messianique. Chapitre 42, « Voici mon cher Victor que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme font plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Vous voyez comme Israël, qui normalement rejetait la notion d'une bénédiction pour toutes les nations, comme Dieu avait promis à Abraham, Israël est quand même mis à faire éjahir devant le fait que Dieu s'intéresse aux nations, et il a un salut pour les nations. En parlant du Messie, verset 2, « Il ne criera point, il ne célébra point, il ne lèdera point la voix, et ne la prendra point entendre dans les rues, il ne briguera point le rejet caché, et il n'éteindra point la neige qui bouille encore. Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en lui. » Verset 6, « Je t'ai appelé pour le salut, c'est Dieu qui parle au Messie, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour fêter alliance avec le peuple, et pour être la lumière des nations. » Verset 10, « Chantez à l'éternel en quantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre. » Verset 10, « Il est habitant des îles, que le désert et les villes aident leur voix, et que même les villages occupés par Kedah élèvent leur voix. » Ça c'est intéressant, puisque Kedah, c'était l'un des fils d'Ismaël, donc ce sont des arabes. Verset 12, « Qu'on rende gloire à l'éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. » Ensuite, il a une vision de Dieu qui arrive en gloire, le Messie, l'éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette l'écrit, il manifeste sa force contre ses ennemis, j'ai longtemps gardé le silence, je me suis pu, je me suis contenu, je crierai comme une femme enceinte, je serai haletante, je soufflerai tout à la fois, je ravagerai montagnes et collines, j'en dessécherai toute ma verdure, je changerai les clercs en terre ferme, et je mettrai les jetons à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qui ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qui s'illotent, je changerai les vôtres de l'éternel en lumière, et les envoie tortueux en pleine, voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Verset 18, Sourc, écoutez, aveugles, regardez, et voyez, etc. Puis, chapitre 43, je parle à Israël, ici, ne crains pas, verset 1, je t'appelle par ton nom, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, une allusion à la mer rouge, peut-être, au temps de la fin, à travers le début, je dis, l'iniquité qui va engulfler le monde, Dieu va garder quand même ces 144 milles, et les fleuves, ils ne te submergeront point, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'endrachera pas. Verset 5, ne crains pas, je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident, je dirai au septembre d'hommes, et au midi, ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains, je méfie de l'extrémité de la terre. Verset 9, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Et puis, chapitre 44, de nouveau, le merci, verset 3, ici, le temps d'Israël, l'Israël régéné au retour de Christ, ne crains pas, mon serviteur Jacob, verset 2, verset 3, je répandrai déjà sur le sol attiré, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur les rejetants. Chapitre 45, verset 23, cité par Paul dans les Philippiens, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point évoquée, tout genou t'échira devant moi, toute l'homme jureva par moi, et l'Éternel seul me dira-t-on, l'Éternel seul me dira-t-on, réside la justice et la force. Et à lui viendront être confondus tous ceux et qui étaient-ils étaient contribués. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. » Chapitre 49, dans la deuxième partie, enfin, dans le chapitre 48, verset 19, nous avons sorti de Babylone, fuié du milieu des Chaléens, etc. Et Dieu promet de sauver Israël. Verset 40, chapitre 49, « Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès la sortie des entraînes maternelles, il a rendu ma douce semblable à un clède, consens, il m'a souverte de l'ombre de sa main, il fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carpoin, il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. » Ici, il est parlé de Jésus qui entend Israël, la personification du vrai Israël. Israël veut dire prince de Dieu, en qui je me glorifie. Et puis, verset 5, « Maintenant l'Éternel fâme, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, donc il est parlé du Messie, et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force, et il dit, et ceci est cité par Paul, dans les actes, quand il se défendait contre la foule sur le terrain de la forteresse d'Antonia, du prétoire à Jérusalem, après avoir été arrêté par des Juifs, qui l'accusaient d'avoir introduit le trophisme néphésien dans le temple. Et Paul a cité cette parole. Et ensuite, en cette parole, tout à coup l'a crié, « Il faut balayer cet homme, il mérite la mort. » Voilà le passage que Paul citait. Et ensuite, les soldats, le roman, l'ont ramené dans la forteresse, et ensuite, ils l'ont envoyé à Césarée pour être jugé par le gouverneur Félix. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » « Ainsi, par l'Éternel, le Rédempteur du Saint d'Israël à celui qu'on maîtrise, qui est en horreur au peuple, des rois verront et se lèveront des princes et se posterneront. » Verset 8. « Au temps de la grâce, je t'exhausserai. Aujourd'hui, salue, je te secoulerai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple et pour relever le pays. » Verset 12. « Mais voici, ils viennent de loin, les uns du septentuil de l'Occident, les autres du pays de Simine, c'est-à-dire de Chine. » « Sierre, Jésus, c'est vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne éclatée de pied de soie, car l'Éternel console son frère et la pitié des malheureux. » Oh, qu'il y a des choses. Et puis, dans le chapitre 50, verset 4 et la suite, nous avons encore un portrait du Messie. « Le Seigneur m'a donné une langue exercée, il a dit que chaque matin mon oreille pour l'écoute. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, je ne m'ai point résisté. » Verset 6, « Je livrais mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne vais pas dérober mon visage aux ignominies et aux crachats. » Tout cela s'applique à notre Seigneur Jésus d'une façon très claire. Et puis, verset 51, verset 4, le prophète s'adresse à Israël et dit, « Mon peuple, sois attentif. La loi sortira de moi. J'ai établi ma loi pour être la lumière des peuples. La justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront. Les peuples, les îles, espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. » Et à la fin du verset 6, « Mon salut durera éternellement. » Il dit, tout d'abord, « Les cieux s'évalueront. La terre tombera en lambeaux. Mais mon salut durera éternellement. Et ma justice m'aura point de fin. » À la fin du verset 8, la même chose. Et puis, à la fin du chapitre 52, verset 13, « Voici, mon serviteur prospèrera. » Verset 14, « Et même qu'il a été pour plusieurs un sujet des fois, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qui n'avait point entendu. Qui a cru à ce que nous avons annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? » Et ensuite, tout ce chapitre extraordinaire sur le Messie souffrant et qui explique nos péchés. Thomas, qu'on n'a pas le temps de lire ce chapitre. Mais regardez au verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Verset 6, « En atteint l'Éternel, l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. » Verset 8, « Dieu l'a frappé pour les péchés de mon peuple. » Verset 10, « Après avoir joué sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolonge en six jours. » Et verset 11, « Mon soeur Victor justifiera beaucoup d'hommes et se changera de leurs iniquités. » À la fin du verset 12, « Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et l'a intercédé pour les coupables. » Mais c'est extraordinaire. Alors là, on voit que les hommes de l'Antiquité, les prophètes de l'Ancien Testament comprenaient très, très, très bien que le salut venait par le sacrifice du Messie. Et c'est ce message qu'Israël, en tant qu'un nation, n'a pas voulu accepter. Il se sent beaucoup attaché au passage qui parle de l'avènement de Christ en gloire, Christ qui va gouverner les nations, Israël qui sera le centre du monde, Jérusalem qui sera la ville de Dieu, etc. Mais ils ont refusé d'accepter le portrait de l'homme des douleurs. Et dans certaines éditions de la Bible hébreue, les rabbins en mettent ce chapitre. Ils estiment que c'est trop dangereux pour le public. C'est tellement clair. J'aurais dû finir. Regardons encore le chapitre 54. Verset 8, Dieu parle à Israël. Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurais compassion de toi. Verset 9, Il en sera pour moi comme les jours de Noé. J'avais juré que les jours de Noé ne se répondraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus militer contre toi et de ne plus te menacer. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être un millénariste, c'est-à-dire dire que le millénium n'aura pas Dieu, face à des versets comme celui-ci. Dieu dit qu'il a aimé Israël d'un amour éternel, même que toute sa désobéissance, et il a juré par lui-même de ne plus se livrer contre Israël. Mais Dieu est invité contre Israël actuellement. Israël est toujours le nôtre de son fils. Israël est sous la condamnation de Dieu depuis 2000 ans. Il a été dispersé, persécuté, Dieu lui a caché sa face et même les pieux en Israël sont complètement ennoblés quant au sens des prophéties qui les concernent. Mais Dieu jure qu'il ne doit pas plus être en colère contre Israël. Donc tout cela est encore futur. Ça n'est jamais arrivé encore. Et Dieu dit ceci, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'enceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon agence de paix ne s'encelera point du léternel qui a compassion de toi. Et c'est fantastique. Comment contourner cela pour lui donner un autre sens ? Et puis verset 11 Malheureuse battue de la tempête Israël, Jérusalem, voici je te garderai de pierres d'un timoine, je donnerai des fondements de satyre, je ferai des créneaux de rubis, des portes d'escarboucles et tout en enceinte de pierres précieuses, tous tes fils seront disciples de l'éternel. Mais ça n'a jamais été accompli. Israël a été dans l'ensemble rebelle, 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 est encore rebelle maintenant. Tout cela va avoir lieu dans l'avenir. Et puis dans le chapitre 55 verset 3 Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Vous savez que bien c'est une alliance non seulement avec Abraham avec Israël mais aussi avec David. et il a promis à David que le Messie naîtrait de vous. Et je n'ai pas eu le temps d'étudier avec vous l'alliance avec David mais vous pouvez trouver ça dans 1 Samuel 17 et 1 Chronique 7 si je me trouve, si je m'en rappelle bien. et ce sont deux passages parallèles et ce sont des passages absolument clés pour la compréhension de la Bible et du plan de Dieu. Et Dieu promet de faire une alliance éternelle et durable et pour rendre durable la saveur envers David. Et au chapitre 56 et verset 7 je les amènerai sur ma montagne sainte leurs holocaustes et leurs sacrifices qui sont agriées sur ma montagne car ma maison sera appelée une maison de pluvière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle vu qu'il ressemble les exilés d'Israël je l'ai misé d'autres peuples à lui aux siens déjà rassemblés. C'est clair, n'est-ce pas ? Et puis dans la dernière partie du livre je vais chiffrer entre les 3 minutes 58 et la suite Dieu ici c'est ce que j'appelle jusqu'à la fin du livre c'est le dialogue entre Jésus-Christ et le 144 000 au temps de la fin à travers la confirmation annonce à mon peuple ses iniquités à la maison de Jacob ses péchés tous les jours ils me cherchent ils veulent connaître mes lois cette nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné l'endroit de son Dieu ils nous demandent des arrêts de justice ils nous demandent des délirent l'approche de Dieu mais Dieu dit que même leurs jeunes ne sont pas acceptés verset 4 vous jeûnez pour discuter et vous corréler etc et puis il dit que c'est 6 et 7 détachent les chaînes de la méchiosité dénouent les liens de la servitude renvoient-les pour les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jour partage ton pain avec celui qui a faim et faisons très remerons les malheureux dans la vie et verset 10 alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement la gloire de l'éternel t'accompagnera verset 10 et ta lumière se lèdera sur l'obscurité verset 11 l'éternel sera toujours ton guide il s'agira ton âme puis verset chapitre 59 non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver il s'en aurait trop dur pour entendre mais ce sont vos cris qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter ensuite il y a toute une dénonciation des péchés d'Israël verset 9 Israël dit c'est pour ça que l'arrière de Périf on s'est loin de lui et que le salut ne nous attend pas nous attend dans la lumière mais dans les ténèbres verset 10 on tâtonne comme des aveugles de l'anguil à la fin du verset 10 on est de l'abondance nous ressemblant à des morts et puis verset 15 l'éternel voit d'un regard indigné indigné et qui n'a plus de voiture et qui n'a pas un âme elle s'étonne de ce type personne intercède alors son bras lui vient en aide et sa justice le sert d'un prix verset 17 il prend la vengeance pour vêtements se couvre de la jalousie comme un manteau et il rendra chacun selon ses œuvres verset 19 on craint dans le nom de l'éternel depuis l'occident et s'envoie depuis le soleil les ans quand l'ennui viendra comme un fleuve l'éternel le mettra en chute et puis encore cette merveilleuse et merveilleuse prophétie un rédacteur viendra pour Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché de l'éternel voici mon alliance avec eux dit l'éternel mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants ni de ma bouche des enfants de tes enfants dit l'éternel dès maintenant et à jamais et dans le chapitre 60 nous avons la vision de Jérusalem comme la vie du grand roi la gloire de 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 l'éternel se lève sur toi et versets 6 et 7 pour moi sont particulièrement intéressants tu seras couvert donc Israël seras couvert du fond de chameaux de grand roi de la gloire de madiens des femmes viendront tous de céda porteront de l'or et de l'encens et publieront les lois de l'éternel les troupes de tes gars se réuniront tous chez toi les peuples de mes pachotes seront à ton service ils monteront sur mon hôtel ils nous seront agréables et je glorifierai la maison de Marbois parce que les îles espéreront en moi les navires de Tartus sont en tête pour amener de loin tes enfants c'est-à-dire ceci c'est cette mentionne les noms de Madion Effa Seba Kédar Nebajoth Kédar Nebajoth est le fils éné d'Israël Kédar le deuxième fils Madion Effa et Seba étaient des enfants de enfin Madion était un enfant d'un brun et Effa était l'un de ses anciens et Seba ses enfants et Seba aussi et nous savons que les Madianites très tôt après la mort d'un brun se sont fusionnés avec le descendant d'Ismaël pour former la race arabe tout ça ce sont les peuples arabes ce verset me donne de l'espoir quand j'étais en Algérie avec les gars 30 ans 35 ans face à cette population arabe que même les catholiques disaient être incondentisables les gens me disaient ce n'est pas la peine des évangéliens l'Ismaël n'acceptera jamais les musulmans mais quand j'ai vu ce verset je me suis dit ça va infiniment l'appel des évangélisés des arabes parce que quand Christ reviendra ils vont apporter leurs offrandes ils vont venir la durée à Jérusalem donc même si nous ne voyons pas tout de suite la conversion des musulmans nous savons que Dieu va briser la puissance de l'islam Dieu serait obligé de faire vivre de deux choses avec les arabes ou bien de les palier de la terre comme du fulier pour toujours ou bien de les soumettre à Jésus-Christ l'un ou l'autre un jour l'islam sera jugé par Dieu mais nous savons par ce verset que même les arabes vont venir adorer Jésus-Christ à Jérusalem ça c'est merveilleux et on peut les leur dire et puis chapitre 61 l'Espagne du Seigneur est sur moi il m'a envoyé pour guérir ce que Jésus a cité dans la synagogue à Capernaum non pardon dans la synagogue à Nazareth et ensuite ils ont essayé de nous jeter par la falaise pour le tuer et puis dans le chapitre 62 Dieu dit pour l'amour de Sion je ne me tirerai point et je ne prendrai je ne sais pas si c'est le prophète ou Jésus qui le dit je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore verset 2 alors les nations verront ton salut et on t'appellera d'un nom nouveau verset 6 sur le Thémy au Jérusalem vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel point de repos pour vous et ne lui laissez aucun regard jusqu'à ce qu'il est pour établir Jérusalem et la rendre glorieuse sur la terre le Seigneur l'Éternel a juré par sa droite et par son roi puissant je ne tomberai plus d'emblée pour nourrir à tes ennemis le serment de Dieu intervient et il est impossible que Dieu n'accomplisse pas ce qu'il a juré verset 11 dit à la finition ton sauveur arrive verset 63 nous voyons l'avènement de Christ il foule la cul de la colère de Dieu je crois que c'est le moment de la cathare d'armageddon où il y aura des milliards d'êtres humains qui vont être tués verset 7 je publierai les grâces de l'Éternel je dirai sa grande bonté et puis verset 11 alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse où est celui qu'il est filmanté de la mer avec les bergers de son troupeau où est celui qui mettait au milieu d'eux son esprit saint qui dirigeait la droite de Moïse donc ici à la fin de cette période terrible de la fin du siècle les 144 000 d'Israël vont chercher l'infrastructure ils ont dit mais où où est celui qui a dirigé Moïse où est celui qui est intervenu pour nous autrefois ils commencent à chercher le dieu de Moïse le dieu de lui etc et au verset 15 où sont ton zèle et ta puissance verset 17 vers la fin reviens pour l'amour de tes serviteurs verset 18 ton peuple saint n'a possédé le fait que peu de temps il nous a mis en enfant enfouler ton sensuel nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouverne pas et qui nous pointe à pied par ton nom oh si tu déchirais les cieux si tu descendais les montagnes se branlevaient devant toi comme celui un feu de bois comme un feu de bois sec comme s'évapore l'eau qui visionne disait lui collez c'est un feu de bois et les nations et les nations trembleraient devant toi lorsque tu fuis des prodiges que nous attendions pas tu descendis et les montagnes se branlaient devant toi au bon Sinaï dit à l'exemple jamais on n'a plus mais entendait Dieu jamais l'œil n'a vu et qu'un autre Dieu que toi c'est de telles choses pour ceux qui se confient en toi et verset 4 deuxième partie mais tu as été évité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un rêve nous juger Israël confesse son péché en fin de compte verset 6 il n'y a personne qui invoque ton nom qui se réveille pour s'attacher à toi aussi nous a caché ta face et il ne laisse plus périr par l'effet de nos crimes c'est ton nom éternel tu es notre père et nous sommes l'argile c'est toi qui nous a formés nous sommes tous le bras de tes mains ne te dis pas à l'extrait mon éternel ne te souviens pas à toujours du crime regarde donc nous sommes tous ton peuple tes vies saintes sont un désert si on est un désert j'ai eu dans une solitude verset 11 après cela l'éternel te contiendra plus est-ce que tu te t'évois ton âge nous a fixé et Dieu répond mais j'ai exaucé ceux qui n'ont maintenant derrière c'est-à-dire les païens l'église je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas pourtant j'ai dit donc à Israël nous voici nous voici à une nation non excusez-moi je parle toujours de l'église c'est Christ qui dit j'ai dit nous voici nous voici à une nation qui ne s'appelait pas le moment mais par contre j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle c'est-à-dire vers Israël qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées un peuple qui ne cesse de l'humiliter en face et verset 6 voici ce que j'ai résolu par des rois loin de me terre je ferai porter je leur ferai porter la peine je leur ferai porter la peine de mon Christ dit l'éternel et verset 7 je leur mesurais le salaire de leurs actions passées Dieu fait il fait passer Israël par la grande tribulation mais ensuite par l'éternel quand il se trouve du jus dans une grappe on dit ah ne la décrivez pas parce qu'il a quand même une bénédiction et j'ai jugé de même pour l'amour de nous de mes serviteurs afin de ne pas tout décrire je ferai sortir de Jacob une possibilité de Juba un héritier de mes montagnes mes élus possèdent le pays et mes serviteurs y habiteraient le saron fermiant le patroir dans le lit Bétain Bétain la vie d'accorcer la visite au gros Bétain pour mon peuple qui reçoit mais vous qui abandonnez l'éternel dans toute Israël apostate qui oubliez ma montagne sainte qui traissent une table pour gaz et remplissez une coupe pour mes nuits je vous destine aux glaives j'ai appelé vous n'avez pas répondu j'ai parlé vous n'avez point écouté et verset 13 mes serviteurs mangeront mais vous aurez faim mes serviteurs boiront et plus reçoit mes serviteurs se réjouvant et vous serez confondus et vous vous crierez dans la douleur de votre âme verset 15 vous laisserez votre nom en imprécation à mes aînés de l'éternel mais verset 15 en la fin que donne-moi ses serviteurs un autre nom et verset 17 je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres on ne se rappellera plus des choses passées elles ne reviendront plus à l'esprit réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie je serai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple de ma joie on n'entendra plus le plus des pleurs le plus des cris il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours car celui qui mourra à cent ans sera jeune et le pécheur âgé de cent ans sera maudit ils bâtiront des maisons et les habiteront entre les billes et en mangeront les fruits à la fin du verset 22 dans les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes amis joueront de l'oeuvre de leurs mains verset 25 les billes et l'agneau pèteront ensemble et à la fin de ce verset il ne se fera ni temps ni dommage sur toute la montagne verset 66 verset 66 ainsi par l'éternel le ciel est mon trône la terre mon marchiplier quelle maison pourriez-vous me bâtir Israël avait en attendant bâti la maison que l'antiquisse finalement va adopter toutes ces choses maintenant les a faites et tout en refus l'existence dit l'éternel voici sur qui je porterai mes regards sur celui qui souffre qui a l'esprit abattu sur celui qui craint ma parole dans la fin du verset 4 j'ai appelé ils n'ont point répondu j'ai parlé ils n'ont point écouté ils ont fait ce qui est mal verset 5 écoutez la parole de l'éternel ou c'est mis sa parole pas si c'est que dit enfin verset 7 avant d'éprouver les douleurs et la remportée avant que les souffrances qui viennent de la dominaissance artiste qui n'a jamais entendu pareille chose qui n'a jamais rien vu de sanglable un pays peut-il naître en un pays une nation était enfoncée d'un seul coup à peine en travail et qui a enfoncée son fils Israël convertit en un seul flou ceux qui ont resté après la catastrophe verset 10 les jouissés avec Jérusalem faites de sujet d'un égresse verset 15 car voici l'éternel arrive dans un feu c'est ça comme un tourbillon convertit sa colère en un brasier c'est une menace aux flammes de feu c'est par le feu que l'éternel exerce ses jugements c'est par son gueule qui châtie toute chair et ceux que tueront l'éternel seront un grand nombre verset 18 car le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les lentes elles verront bien donc et verront ma gloire et je mettrai un signe par lieu j'enverrai leur échapper vers les nations à Tarsus puis l'huile du bas de l'avant aux îles lointaines qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire ils publieront ma gloire parmi les nations ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrant de l'éternel sur les cheveux des chars des pierres sur les mulets des gromadaires à ma montagne sainte à Jérusalem et comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison d'éternel et je prendrai aussi parmi eux les sacrificateurs des lévites car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi de l'éternel ainsi subsisteront votre austérité et votre nom à chaque nouvelle vie et à chaque sabbat toute chère viendra se prosterner devant moi de l'éternel mais quand on sortira on verra les cadavres des hommes qui se sont rouges d'aller contre moi comme leur verre de l'éternel de l'éternel